Salut à tous, mais oui, victoire du Barça les gars, ça fait plaisir, donc voilà, les Meringues, ils ont vraiment cru que le Barça a laissé le titre aussi facilement, c'est incroyable, même si c'est encore trop tôt de parler du titre, en tout cas, le Barça a montré du visage aujourd'hui, donc Xavi, enfin, il s'est décidé à faire des changements, c'est un truc de ouf, donc je ne sais pas pourquoi il s'entêtait, on l'a bien vu depuis longtemps que Busquets, en fait, dès qu'il y a de l'intensité, dès qu'il faut faire le pressing et tout, il ne faut pas compter sur lui, c'est-à-dire que le Barça, il joue même 10 contre 11 en fait avec Busquets, parce que comme j'ai dit, dans les replis défensifs et tout, il est éclaté au sol, il faut dire la vérité, donc voilà, Frenkie De Jong aujourd'hui, il a montré toute sa palette, on sait très bien que c'est un joueur qui est capable de casser des lignes, qui fait les efforts, tu vois, qui arrive à défendre et tout, franchement, il a une belle relance aussi, il relance bien les ballons, il faut dire la vérité, il peut venir dans l'axe et tout, tu vois, en défense, laisse tomber, donc tu as vu, en fait, je ne comprends pas, comme j'ai dit, il aurait dit prendre des risques, en fait, il n'a pas pris de risque, et là, voilà, le Barça est dans la merde, en Ligue des Champions, en tout cas, donc aujourd'hui, c'était facile, enfin, c'est dans le sens où il a arrêt, ils n'ont rien montré, Ter Stegen, il n'a même pas fait d'arrêt quasiment dans le match, tu vois, en première mi-temps, laisse tomber, donc le Barça, en fait, les 20, 25 premières minutes, en fait, ils ont mis l'intensité, ils ont foutu ce qu'il fallait, mais en fait, ce qui manquait, c'est les 30 derniers mètres, tu vois, le Barça n'arrivait pas à être tueur devant, voilà, dans les 30 derniers mètres, et Gavi, exceptionnel, voilà, tout le monde dit que Gavi, machin, il n'aurait pas dû avoir le prix Copa, frère, le trophée Copa qu'il a gagné, pour moi, c'est mérité, et quand tu regardes Gavi, il a eu ses 18 ans il n'y a pas longtemps, en plus de ça, il a joué dans un Barça qui était, on va dire, qui était très fébrile, donc voilà, malgré ses 18 ans, et tous les matchs, en fait, ils se donnent à fond, en fait, les gens, je ne comprends pas, ils regardent le football par rapport aux stats, en disant que, ouais, Muziala, il a marqué plus de buts, machin, on peut comprendre, mais bon, le football, ce n'est pas que les stats, les gars, tu vois, il y a le jeu aussi, il faut prendre du plaisir, et il faut aussi regarder les joueurs qui vont au combat, qui ne lâchent jamais rien, donc il faut les récompenser aussi, tu vois, voilà, les stats, ça ne veut rien dire, en fait, comme j'ai dit, il y a des gens, ils peuvent faire un match, ils ne les voient pas pendant tout le match, et d'un coup, ils marquent un but, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il a fait un excellent match, donc voilà, mais Muziala, franchement, c'est un top player, pour dire la vérité, mais voilà, je vais revenir au Barça, Pedri, il me laisse tomber, exceptionnel sur ce match, il est inarrêtable pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs, en fait, depuis qu'il est au Barça, et moi, comme je l'ai dit, la dernière fois, je disais que Pedri, un Ligue des Champions, voilà, il n'a pas le niveau dans le sens où, en fait, un Ligue des Champions, il ne montre pas plus, en fait, tu vois, j'ai l'impression que, je ne sais pas, franchement, s'il joue comme ça en Champions League, c'est parfait, tu vois, il faut qu'il libérer, en fait, comme d'habitude, mais dès qu'il y a les matchs de Ligue des Champions, je ne sais pas si, en fait, ça demande beaucoup trop d'énergie, en tout cas, il perd beaucoup de ballons, mais aujourd'hui, aujourd'hui, carrément, en fait, il n'a quasiment pas perdu de ballons, donc il a fait des passes aveugles d'étoiles à Ronaldinho pour les Wendowski, même s'il était hors-jeu, franchement, Pedri, il m'a régalé dans les sorties de balles et tout, tu vois, franchement, dans l'élimination, dans la vision du jeu, exceptionnel, tu vois, franchement, je trouve que ce soir, en tout cas, il a montré qu'il était très, très fort, tu vois, j'espère qu'il va continuer comme ça, en fait, le problème, en fait, c'est de répéter, en fait, ses prestations, c'est pour ça, au Barça, là, des fois, en fait, ils ne jouent que sur une mi-temps, ils sont bons, mais en deuxième mi-temps, l'adversaire, en fait, voilà, il commence à revenir et tout, en gros, ils se font même égaliser, je trouve qu'en fait, le Barça n'arrive pas à être régulé dans les matchs, surtout ces dernières semaines, parce qu'en fait, il joue, comme j'ai dit, au football, tu ne peux pas jouer qu'une mi-temps, tu vois, il faut jouer 90 minutes, voilà, tu joues une mi-temps et le reste du temps, tu fais de la merde et tout, c'est pour ça que tu te fais rattraper et le doute s'installe, donc du coup, les joueurs, ils sont un peu en panique, c'est n'importe quoi, tu vois, et aujourd'hui, comme j'ai dit, Gavi, magnifique aussi, il a fait un très bon match, en dessous Fatou aussi, il a été exceptionnel, tous les joueurs du Barça, ils ont très bien joué, même Jordi Alba, il a été bon aujourd'hui, tu vois, Marco Salonzo, dans le lac Julkonde, on a bien vu qu'on a besoin d'un très bon défenseur, donc voilà, il a fait le taf, t'as Serge Roberto aussi, franchement, c'est incroyable, en fait, Lewandowski, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que c'est un truc de fou ce joueur, il est incroyable, tu vois, sur le premier but que vous avez vu ou pas, il a fait une matière, en gros, contrôle derrière, voilà, la jambe d'appui, donc du coup, les défenseurs, ils sont partis à la ramasse, frère, voilà, ils sont partis à, je ne sais pas où, frère, à Mauritanie, c'est un truc de fou, donc du coup, il a mis un but magnifique, le deuxième, pareil, tu vois, Gavi, il a lancé, donc du coup, Lewandowski, voilà, il a ouvert son pied, quoi, c'est un truc de fou, tu vois, magnifique les deux buts, un tout fati aussi, fallait qu'il soit présent, il a prouvé qu'il était là, qu'il était, comment dire, blindé, voilà, moyen fort de l'attaque aujourd'hui, en tout cas, donc, il a marqué son but, c'est mérité, il fallait être là, en fait, dans la surface de l'opération, et Antofatu, on l'a reconnu plus sûr, parce qu'on sait que, lui, il a un peu d'appréhension, et même, il y a des moments où il ne fait pas les bons choix, mais je pense que, comme j'ai dit, il a de l'appréhension, mais j'espère qu'avec du temps de jeu, il va, voilà, garder la confiance, quand il ne joue pas aussi, il a confiance, même si tu tapais l'Antofatu, tout, machin, ça part, donc, voilà, et c'est à Xavi de les relancer, même faire un touriste, il a fait un bon match, donc, voilà, c'est grâce à lui qu'Anthou, il marque, après, Xavi, il a fait des changements, donc, voilà, vers la 70e, t'as Dion qui est sorti, en fait, je pense que c'est pour les, voilà, quoi, pour ne pas les fatiguer, pour les reposer un peu pour la Champions, parce que, contre Auburn, les gars, il faut leur gagner, donc, voilà, quoi, et en espérant un miracle, en fait, du côté de l'Inter contre Victor Appelsen, et là, aujourd'hui, ce soir, comme j'ai dit, le Barça, franchement, ils m'ont fait plaisir, juste en deuxième mi-temps, c'est normal, ils ont baissé le pied, mais c'est pas normal, voilà, de faire ça, mais ils ont baissé le pied en deuxième mi-temps, on peut comprendre, et t'as Dembélé, tout ça, Rafinha, ils ont rentré, Dembélé, on sait que lui, leur a sa gâche, mais Rafinha, on a des questions, et t'as vu aussi, la mienne à gauche aussi, mais bon, je comprends pas, on verra, de toute façon, j'espère que, contre le Bayern, il va mettre en dessous Fatih, Dembélé, Lewandowski, ça, c'est mon attaque, en fait, tu vas les top players, en tout cas, Gavi, Pedri, Di Jong, en fait, il y en a plein, c'est un truc d'ouf, Lewandowski, il n'y en a pas, beaucoup qui ont été émovus ce soir, en tout cas, donc voilà, ça fait plaisir, et dites-moi ce que vous en pensez encore.